Alors, dans cette deuxième capsule pédagogique en histoire, toujours sur la révolution industrielle, aujourd'hui, nous allons aborder les changements territoriaux et sociaux qui sont provoqués, entre autres, par les changements agraires. Donc, tous nos beaux petits paysans qui cultivaient les terres et qui ont vendu leurs terres aux grands propriétaires, bien là, maintenant, ils se dirigent vers la ville. Donc, qu'est-ce que ça provoque, ça? Évidemment, on parlait d'urbanisation. Donc, au niveau de la ville, si on prend, par exemple, la ville de Manchester, évidemment, en Angleterre, on voit que les usines sont construites en ville, alors ça crée un facteur d'attraction pour les gens qui veulent se diriger là. Et non seulement ça, ça va créer une concentration de quartiers industriels, des quartiers ouvriers, donc c'est-à-dire des quartiers, des zones habitables qui sont concentrés de ces travailleurs-là. Et généralement, ces quartiers-là sont à proximité aussi des usines. Vous constaterez, entre autres, sur l'image, qu'il y a un lien très, très fort entre l'emplacement des quartiers et l'eau. Et ce n'est pas pour rien, parce qu'en fait, l'eau va jouer un rôle important, on en reparlera tantôt, mais on va non seulement utiliser beaucoup la navigation pour faire les exportations et importations, mais on va aussi manipuler ça avec l'instauration de construction, les canaux. Évidemment, l'industrialisation va amener un changement au niveau des villes. L'image qui est là, je démontre très bien. On voit une ville aussi, il y a énormément de pollution. Dans le cours précédent, on a parlé, entre autres, de tout le rôle que le charbon va prendre. Évidemment, une roche sédimentaire extrêmement polluante, qu'il est toujours d'ailleurs. Mais à l'époque, les villes représentent quand même un pouvoir d'attraction pour la simple et unique bonne raison qu'il y a beaucoup d'emplois. Et les gens des campagnes, en fait, ne trouvaient plus leur compte, étant remplacés un peu par la machinerie, vont aller en ville. Évidemment, les conditions de vie en ville vont changer. Ils vont s'amoindrir aussi, parce qu'on est dans la pollution et, évidemment, l'espace n'est plus limité. L'avantage, par contre, pour les entreprises de se retrouver en ville, c'est qu'on peut aussi concentrer. On a une concentration de services qui se trouve, on a des ports, on a des infrastructures, on a les chemins de fer qui vont aussi s'aménager progressivement. Donc, ça permet aux entrepreneurs, finalement, de rassembler un peu tous les coûts de production, tous les éléments de production dans un même endroit. Et aussi, d'avoir une main-d'oeuvre à proximité. Donc, souvent, les usines sont près d'un même quartier, sont près d'un moyen de transport. Et ça permet de diminuer les coûts de production. Je vous rappelle toujours que l'objectif d'un entrepreneur, c'est de payer le moins cher possible pour optimiser ses profits. On est vraiment dans un système capitaliste et on aura l'occasion de redéfinir ça. Mais le capital, vous rappelez-vous que c'est la valeur et les biens, en fait, qu'une personne peut posséder. Donc, évidemment, les gens qui ont quitté la campagne viennent s'installer. Souvent, on le voit ici dans la section, il peut y avoir des quartiers ouvriers qu'on retrouve à proximité. Souvent, ces logements-là sont sur deux, trois étages. On parle plutôt d'appartements. Donc, on a quitté un peu l'espace à la campagne dans laquelle on avait un terrain. Et là, on se retrouve dans un espace plus fermé, plus petit aussi, dans lequel on côtoie pauvreté. On côtoie aussi nos collègues de travail qui sont nos voisins. Donc, nos collègues de travail de l'usine. Et ça, ce phénomène-là, en fait, il y a même une croissance des villes. Si on voit que Liverpool, la population va s'intupler en 50 ans, pour vous donner un aperçu, la ville de Londres aussi, elle, en un siècle, elle va pratiquement s'intupler aussi. Donc, on commence à parler, dans le fond, des premières grandes métropoles. Oui, c'était des grandes villes, mais là, on va atteindre des millions d'habitants. Donc, ça, c'est quelque chose qui est marquant parce qu'il va falloir aménager aussi des infrastructures. Donc, évidemment, le phénomène est très rapide et les villes, des fois, vont se développer un peu de façon chaotique. Et il va falloir définitivement, il va y avoir des demandes pour aménager des infrastructures sanitaires, entre autres, si on pense à l'aqueduc ou si on pense au système d'égout, pour permettre aux gens de vivre en ville de façon assez paisible. La plupart des villes ont quelque chose en commun. En fait, les différentes villes qu'on trouve en Angleterre. Je parlais tantôt de la proximité à l'eau. C'est un facteur important aussi. Mais on les retrouve souvent sur les côtes. On les retrouve pour avoir un accès aux grands ports. Mise en part Londres, peut-être Londres a une exception parce que Londres est une capitale politique. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, Londres se retrouve dans une monarchie parlementaire. À l'époque, c'est la Règne Victoria qui est au pouvoir. Donc, c'est à Londres qu'il y a un pouvoir politique dans lequel on va prendre la majorité des grandes décisions. Par contre, toutes les villes comme Cardiff, qu'on a un peu plus à l'ouest, ou même Manchester, un peu plus au nord, et Newcastle, ce sont des villes en fait industrielles qui ont une proximité à la ressource. Et c'est là que va se concentrer la production en matière sidérurgique et textile pour l'ensemble du Royaume-Uni. Il y aura aussi, bon, évidemment, un peu de production. Vous avez les Pays de Galles avec Cardiff, qui était une des villes présentes dans les images tout à l'heure. Donc, pour avoir accès à toutes les ressources pour fournir aux usines, les entrepreneurs, les propriétaires d'usines font des pressions sur le gouvernement. Le gouvernement aussi veut développer avec ses partenaires-là des nouvelles infrastructures, que ce soit des chemins de fer, les fameux steamboats, les bateaux à vapeur, et ça va être aussi les canaux. Donc, vous avez un exemple ici de canal et d'écluse ici. Et là, permettez-moi de vous montrer un petit peu une simulation d'un canal. Donc, les canaux sont des zones aménagées par l'humain pour permettre, en fait, aux bateaux de circuler en fonction des dénivellations. Évidemment, vous imaginez que l'eau n'est pas toujours horizontale. On doit franchir certains niveaux. D'ailleurs, entre le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs, on calcule environ une vingtaine d'étages, je ne sais pas plus, de maisons. Donc, les portes qu'on retrouve ici sur la vidéo constituent l'écluse. Et c'est un système de portes qui permet de franchir finalement ces différentes dénivellations. La locomotive de James Watt, elle, donne stabilité, rapidité, efficacité aux livraisons de ville en ville. Donc, la révolution industrielle va marquer une période de construction de lignes de chemin de fer un peu partout dans l'optique de relier les grandes métropoles. On veut s'approvisionner aussi en ressources naturelles. Donc, on peut faire les importations ou exportations outre-mer par bateau. Évidemment, Londres et l'Angleterre étant une île surtout. Mais au Canada, aux États-Unis, on voudra faire de grands projets dans le 19e siècle pour développer le pays, développer l'économie. Donc, tout passera par le chemin de fer qui donne cette efficacité-là. Bon, le bateau à vapeur, la locomotive permettront définitivement d'améliorer les moyens de transport. Bon, évidemment, on parle de progrès technique, mais aussi, il faut parler des différentes classes sociales qui vont naître durant la révolution industrielle. Vous vous rappelez d'Adam Smith qui prônait la libre entreprise? Bien, évidemment, ça a des répercussions. Ça a des répercussions parce que sur le plan de l'exploitation, ça rentabilise, c'est bon du côté de la bourgeoisie d'affaires parce qu'eux peuvent tirer profit de l'exploitation des travailleurs, de l'exportation, évidemment, et de la vente de cette production-là. Donc, ce sont pratiquement les seuls qui font de l'argent dans cette situation-là. Alors que de l'autre côté, les ouvriers qui étaient en fait ces pauvres paysans qui viennent de la campagne, bien, ils se limitent à travailler en usine principalement et tirent un faible salaire. Donc, d'un côté, on parle souvent de patronat quand on parle de bourgeoisie, on peut parler de riche homme d'affaires, de capitaliste, alors qu'il s'oppose à la pauvreté, ou même un mot que Karl Marx utilisera, un homme qu'on verra bientôt, économiste allemand, on parlera du prolétariat pour décrire la classe ouvrière les plus défavorisées dans les sociétés occidentales. Donc, chez les ouvriers, les conditions de vie sont difficiles. Le libéralisme a fait en sorte que le gouvernement n'a pas vraiment osé faire de loi, il a laissé faire, en fait, le commerce, laissé faire l'exploitation des travailleurs. Donc, à l'époque, le syndicalisme n'existe pas encore, on en reparlera tout à l'heure, mais on a des salaires minables, les enfants travaillent, on préfère faire travailler les enfants que d'aller à l'école. Les journées de travail sont très longues, on travaille pratiquement toujours, à exception peut-être à certains moments du dimanche, qui est une journée consacrée à la religion, mais les manufactures sont mal chauffées parce que le chauffage représente une dépense pour les entrepreneurs. Et d'ailleurs, je vous rappelle, il y a tellement eu une forte urbanisation et une croissance de la population que les entrepreneurs peuvent engager pratiquement qui y veulent en ville. Dans les maisons, dans les quartiers défavorisés, les conditions de vie sont difficiles. Il y a beaucoup d'épidémies à l'époque. Donc, on dit entre autres qu'on va évacuer les eaux usées, donc les déchets humains, ils sont dans les rues. Il y a beaucoup de choléra, la mortalité infantile explose. Donc, oui, on a des populations en hausse, mais on a quand même un niveau de vie qui est inacceptable, sans eau courante, sans égout. Il n'y a pas non plus de ramassage de déchets parce que tout ça, c'était des choses que devait mettre en place le gouvernement. Et la ville s'était tellement développée rapidement qu'on n'a pas tout développé, les infrastructures nécessaires. De ces injustices sociales vont naître des nouveaux courants politiques. On verra entre autres apparaître le socialisme. Le socialisme, si vous décortiquez en fait cette signification, on veut en fait réduire les inégalités sociales en luttant contre les injustices. Donc, on préfère par exemple des lois pour proposer un salaire plus adéquat aux travailleurs pour rehausser le niveau de vie. De l'autre côté, il y a un courant un peu plus modéré. On parle de social-démocratie. Et ça, ce sont des partis qui prontent des réformes sociales lors d'élections en fournissant des programmes sociaux qui permettent aux gens de vivre avec des conditions de vie un peu plus décentes. On peut dire, dans le fond, même que souvent, à l'époque, les partis d'origine social-démocratie s'opposent aux communistes ou aux socialistes car pour eux, ce n'est pas en faisant de la révolution ou en renversant les régimes en place qu'on va être capable d'instaurer ces réformes sociales-là. Enfin, sur le plan plutôt du milieu du travail, les syndicats vont venir jouer un rôle important en protégeant les travailleurs et en leur donnant une sécurité d'emploi. Évidemment, les premiers pas du syndicat ne seront pas faciles parce que ça ne fera pas l'affaire des patrons qui vont voir de la perte de profit à l'horizon. Et évidemment, les travailleurs, certains perdront leur emploi, d'autres se feront remplacer dans le milieu du travail par ce qu'on appelle des « scabs » dans le monde syndical, donc des gens qui prennent votre place lorsque vous militez, lorsque vous faites la grève, dans le but d'obtenir des meilleures conditions de travail. Et on va voir. C'est parti.